salut c'est moi aujourd'hui je vais faire un comment je vais faire un unboxing néo géo x gold mais je vous dis tout de suite c'est après la fois que je fais limite ça me fait chier et alors comme j'avais quand même pas attendre j'ai eu la boîte directement bon j'ai tripoté un peu comme ça partout hein alors bon j'ai ouvertes dans le bus donc alors elle a déjà ouverte la boîte donc alors une boxing on ouvre déjà déjà avoir pour deux pour le prix d'un parce que les deux boîtes dans une deux petites boîtes qui contiennent chacune des éléments différents alors dans la première petite boîte moi je vous dis tout de suite j'ai donc j'ai déjà ouvert j'ai déjà chargé tout c'est plein d'électricité normalement ya plus qu'à jouer dans la première petite boîte la première petite boîte le là comment la télécommande exactement comme à l'époque j'ai revendu la néo géo j'aurais jamais dû revendre la néo géo putain donc on a si vous voulez on a du matériel qui est de mémoire comme de moins bonne qualité dans le sens où les boutons paraissent de moins bonne qualité c'est pour ça je me permets de dire c'est moins bonne qualité les mecs du côté de la manette ils ont mis l'alimentation électrique c'est certainement que si c'est une bande de gros caves voilà c'est là mais bon c'est pas à moi de juger donc alors après ça la télécommande ok c'est une chose c'est bien c'est sympa mais comment je veux dire ça ce qui nous intéresse nous c'est donc concrètement le jeu concrètement alors la petite boîte donc voilà qui contient elle c'est quoi le principe au fond de la boîte et que il ya le le câble hdmi que les mecs qui disent si tu veux que ce soit au school et route tu dois pas utiliser le cas de hdmi tu dois utiliser le câble avait qui est là un manuel d'instruction comme ça qui est en espagnol qui est aussi un petit peu en italien tout ce qui est ici est disponible sur le net donc ça n'a aucun intérêt mais ça c'est mon canapé c'est bien ça c'est intéressant et alors après donc on ouvre et on se retrouve avec le doc le doc deo ck et par doc comme doc we have to go back marty donc le doc contient donc si vous voulez déjà une première quenelle parce que tu te dit tiens c'est une neo geo mais c'est pas une neo geo ouais je vous dis tout de suite je vais payer ça coûte 200 200 boules à cette merde c'était le prix d'un rétroviseur de la console originelle donc on a ce doc qui parce que j'ai déjà ouvert la console oh oh tiens mais on est coincé dedans et puis moi je vais péter la console attention je vais essayer de pas me filmer de la console en elle-même qui fait à peu près la taille d'un demi iphone 5 des touches luminosité une touche micro norme européenne et alors le vol de ce côté si rien des gâchettes sur le dessus je sais pas ne me rappelle pas qu'il y avait des gâchettes disponibles sur la console originelle que j'ai eu au risque de me répéter et nous avons donc l'âge des mis la sortie avait et la mini usb fait attention qu'il faut couper la power switch de l'as de du doc et voilà avant de mettre la nojo donc alors je le remets dedans donc voilà et alors maintenant il va falloir aller brancher tout je vais le faire je peux pas le faire avec la main étant de la manette le long fils en 2013 à la console qui est en fait donc un mensonge puisque c'est un faux et alors avec des boutons partout qui sont très utiles power ouvrir le doc et le bouton menu qui part attention attention les yeux regardez ça appuie et alors là physiquement ça vient appuyer sur menu donc menu bon déjà grand l'alimentation qui est donc le petit câble pour ceux qui vont suivre pas bien donc j'ai branché en hdmi là ici et alors comme vous voyez ça c'est le et alors il apparaît évident qu'il faudrait que je fasse le ménage paf on allume et alors sous vos yeux et bah il on regarde mais qui m'en parle mais que ce passe-t-il bah bon bon déjà rien ouais ouais alors est-ce que c'est oui ça tourne mais alors déjà la première chose ça rame pique et pique et collégramme c'est la nojo pocket que j'ai acheté quand j'étais plus jeune il ya une fonction très intéressante qui est on peut jouer comme ça sur l'écran non évidemment on peut pas si tu crois c'est qu'il était un peu bête non on peut pas c'était une boutade donc on y retourne le toucher et le toucher et rectal et c'est tout ça fait comme à l'époque king of fighters ça me fait mal petit chamouraï chamouraï chaudin petit chamouraï chaudin paf start ouah oh 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 ouais alors le sang est vert donc on parle déjà des versions tiens attends tu sens ta gueule déjà bonjour oh bah bah pas besoin oh 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 le bâtard oh oh on va croquer de suzanne alors jouer à une main jouer à une main jouer à une main il me semble que l'écran est quand renié j'ai pas qu'ils sous en pensée me semble que l'écran est renié à l'époque s'ils vont appuyer sur les quatre comme ça et puis qu'on appuie sur start je peux pas faire parce que j'ai le pouce qui a mal mis normalement ça relance à la console là je vous le dis tout de suite ça relance pas alors bon bah écoutez voilà c'était c'est l'unboxing c'est une console qui est vraiment très très bien et un bise à la famille qui veut y amy d'un jour il y en